Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au lieu de rendre les allocations de chômage dégressives, il faudrait dégraisser les bonus des traders, les dividendes des actionnaires. La spéculation pourrit la vie des travailleurs, des vrais entrepreneurs, des petits épargnants. Au lieu d'allonger la carrière, de toucher à nos prétentions, il faudrait accélérer l'entrée des jeunes, des femmes au travail. C'est ça que nous réclamons, du travail convenable. C'est ça que nous voulons, c'est pour ça que nous nous battons. En 2010, c'est 15 milliards de cadeaux que l'État, c'est-à-dire nous, et donc que l'État a donnés aux entreprises. Est-ce qu'ils ont eu la moindre obligation de résultat ? Est-ce qu'ils ont eu la moindre obligation d'être responsabilisés par rapport à ces 15 milliards ? Non, camarades, rien, nada, aucune contrainte. Vous savez, nous vivons la troisième révolution industrielle dans notre pays. Après le moteur à rappeur, après l'ordinateur, c'est l'environnement qui est le défi. Et on nous dit, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la relance économique durable, qu'il n'y a pas d'argent pour l'acier intelligent, car durable, de notre synergie, pour isoler nos bâtiments, pour des économies d'énergie, pour investir dans la mobilité, pour faire les bons investissements créateurs d'emplois. Camarades, 15 milliards chaque année qui sont donnés aux entreprises, sans contrainte, ça, c'est inacceptable. Et nous avons un message tout particulier pour messieurs Reindex et Charles-Michel. Vous prétendez, vous prétendez 200 de la classe moyenne, qui sont pour beaucoup nos affiliés, puisqu'on parle de revenus, de revenus moyens. Eh bien, prouvez-le-nous, vous voulez aider les travailleurs, baisser la taxation sur les revenus du travail, accepter enfin d'autres impôts, chez les plus fortunés, les revenus financiers, les fraudeurs du fiche, et supprimez les intérêts nationnels. C'est ça que nous voulons. Il est grand temps, il est grand temps de faire une grande réforme fiscale dans ce pays, qui est devenu un paradis fiscal pour le plus fortuné, et un enfer fiscal pour ceux qui se naissent tôt, et qui n'arrivent pas à joindre les deux coups à la fin du mois. Grâce à nos actions depuis le début de l'année, nous avons une fois de plus sauvé notre index. Nous avons empêché de nouvelles taxes sur les revenus du travail. Mais nous prétendons la droite et les employeurs. Nous continuerons notre combat pour supprimer les intérêts nationnels, pour taxer les revenus financiers et faire payer la finance. Et sachez, mesdames et messieurs les politiciens, que notre modèle social n'est pas à voir. Camarons, comme le dit Céphane et Célle, après qu'être aidé, il faut agir. Et c'est clair que nous agissons. Et nous serons également à l'aise, le 5 décembre prochain, pour soutenir notre sidérurgie, et dire non à l'austérité, et nous à l'emploi. Merci camarades, que vous êtes à l'aise du corps. Je tiens à remercier Bernadette Séguel, qui nous a rejoint, et qui est la secrétaire générale de la Confédération Européenne de Syndicat. Bravo, et vous êtes à l'aise. Bravo !